Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Je vous retrouve aujourd'hui à Rambouillet dans les Yvelines et si Rambouillet et célèbre, c'est peut-être pour sa forêt, mais surtout pour son château. À votre avis, quel est le point commun entre François 1er, Marie-Antoinette et Valérie Giscard d'Estaing ? Eh bien, ils ont tous séjourné ici, en vacances, en week-end, au château de Rambouillet. Alors, pourquoi ils ont été charmés par ce lieu ? Eh bien, on va découvrir ça avec Anne-Claire. La première chose qu'on voit quand on arrive ici au château à Rambouillet, c'est cet ensemble composé de choses très différentes qui datent de quelle époque ? Alors, c'est vrai que quand on arrive, on se pose souvent la question. Les visiteurs ne comprennent pas toujours. En fait, on a d'abord cet énorme tour qui nous rappelle le passé du Moyen-Âge, le château qui a été conçu au Moyen-Âge, au 15e siècle. Et puis, ensuite, on a des parties qui ont été restaurées au fil du temps. Donc, par exemple, toute cette partie-là, les façades, sont d'époque Napoléon 1er. Alors, en quelques mots, le château de Rambouillet, c'est avant tout quoi ? C'est avant tout un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps et dans l'intimité des grands personnages de l'histoire de France. Rambouillet, ce n'est pas un château de grande représentation. Ici, les rois, les reines, les chefs d'État français sont venus pour être en famille, se reposer ou encore profiter de la forêt et de la nature. Ce voyage à travers les siècles et les puistants, on commence où et quand ? On commence au début du 19e siècle avec Napoléon 1er, qui a fait de Rambouillet une résidence impériale, un peu dans la digne succession de ses prédécesseurs, puisque c'était déjà une résidence royale avant la Révolution française. Et on est ici dans un appartement qu'il avait demandé de réaménager entièrement au goût de l'époque. Donc là, on est dans la chambre de l'empereur Napoléon 1er. Des mobiliers d'époque, de la cajou, des belles dorures, plein de choses qui nous rappellent le retour à l'antique. Et Napoléon, par exemple, pourquoi il aimait venir ici ? Pour les mêmes raisons que tous les propriétaires du château Rambouillet au fil du temps. La première, c'est qu'on n'est pas très loin de Paris. On est à 50 km de Paris, mais à la fois, on est suffisamment loin pour être tranquille. C'est un lieu où on a plein d'activités parce qu'on a une magnifique forêt. Et que dans cette forêt, on y chasse. Et elle est très très giboyeuse, donc ça plaît énormément. Et c'est un lieu vraiment qui permet de s'éloigner un petit peu des rigueurs de l'étiquette parisienne dans les grandes résidences. C'est pour ça que tu parlais d'intimité aussi. Exactement. On est vraiment ici, on sent que chaque propriétaire va venir avec sa famille, ses proches. On va organiser des petits repas. Ça n'empêche que Napoléon était quelqu'un qui travaillait perpétuellement. Il a son bureau juste avant et il y travaille. Mais par contre, on est tout le temps avec ses proches. Et on perçoit ici l'intimité. On aperçoit le Napoléon Bonaparte, l'homme plutôt que l'empereur, je dirais. Ah oui, donc l'intimité, voilà. La salle de bain, on ne peut pas être plus intime. Alors une salle de bain quand même où il y a, on rappelle que c'est la salle de bain d'un puissant. Ah là, c'est chargé. Déjà, il faut savoir que c'est exceptionnel de pouvoir conserver un décor de salle de bain comme ça. Donc on a vraiment beaucoup de choses à Rombouillet. Et donc effectivement, c'est un décor qui est extrêmement chargé, où tu as toute la puissance de l'Empereur Napoléon Ier qui est manifesté. Tu as par exemple là, sur ce premier panneau, tu retrouves des grandes victoires italiennes de Naples et de Sicile. Une mention de la constitution de l'Empire, le traité d'Amiens. Enfin là, clairement, tu as raison. On pose les bases du succès, de la gloire de l'Empereur. Donc dans une salle de bain, c'est assez étrange parce que ce n'est pas un lieu de représentation, c'est un lieu d'intimité. Mais ça devait le rassurer peut-être quand il se rasait le matin, de se dire « ouais, je suis quand même quelqu'un d'important ». Peut-être. De toute manière, c'est soit l'initiative de l'artiste, soit effectivement, ça laisse apercevoir un trait de caractère de l'Empereur. On sait qu'il était de toute manière un peu comme ça. Voilà, un magnifique décor avec des panneaux différents qui sont tous inspirés de l'art antique. C'est la grande mode du néoclassicisme à cette époque. Et je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais là, on a voulu s'inspirer un peu de Pompéi. Donc on est vraiment sur des tons de peinture un peu ocre. Il y a des animaux mythologiques dessinés un petit peu partout. On continue la découverte en visitant ce charmant boudoir, résultat de l'histoire d'amour du comte de Toulouse, fils de Louis XIV, pour Marie-Victoire-Sophie de Noailles. Une très belle histoire que nous raconte Anne-Claire et que vous pourrez retrouver en bonus sur notre site internet terre-de-france.tv. Après l'Empereur et les Rois, le château devient une résidence présidentielle. D'abord comme lieu de villégiature des présidents français pour ensuite devenir le lieu des chasses présidentielles ou encore pour accueillir les chefs d'État étrangers et organiser de grandes rencontres internationales du XXe siècle. Ici, on est dans la grande salle à manger des présidents de la République. C'est vraiment la pièce officielle où on faisait les beaux banquets. Et figure-toi qu'on a fait un partenariat avec l'Élysée Mobilier National en fin 2017 pour pouvoir reconstituer la table qui est derrière moi, qui est la table du G6, le tout premier G6, qui a été organisé par Valéry Giscard d'Estaing au château en 1975. Alors, il fallait faire quoi pour être invitée au château ? Pour être invitée à l'époque présidentielle, il fallait être proche du président de la République parce qu'à l'origine, c'était une résidence d'été des présidents. Et à partir de, on va dire vraiment Charles de Gaulle, on va commencer à devenir un lieu officiel d'accueil des chefs d'État étrangers. Donc là, c'est toutes les grandes rencontres internationales du XXe qui ont lieu au château de Rambouillet, comme le G6 et, par exemple, les accords du Kosovo en 1995. Qui est venu ici ? Kennedy, il est venu ? Ah ben, tu as tous les présidents américains, donc Kennedy, les Bush, tu as la reine d'Angleterre, Nelson Mandela, et le dernier étant M. Poutine avant son accession au pouvoir, donc en 2009. Est-ce qu'il reste encore des choses de l'époque de François 1er ? Alors oui, d'ailleurs, c'est bien ce lien parce que, justement, firme-toi que la chambre qui avait été aménagée pour les chefs d'État étrangers à l'époque se trouve dans la pièce dans laquelle on nous dit que François 1er serait mort. Il est mort au château de Rambouillet, ça c'est une certitude, en 1547. Et on a fixé dans la dernière pièce de la tour du Moyen-Âge sa chambre. Alors, on n'a aucune certitude là-dessus, mais le président étranger qui venait, dormait dans cette pièce dans laquelle François 1er a soufflé son dernier souffle. Depuis 2009, le château est géré par le Centre des Monuments Nationaux. Les rois et les présidents ont laissé la place aux visiteurs, aux événements culturels et aux balades dans le parc classé Jardin Remarquable. Alors évidemment, c'est beau en plus avec le soleil, mais moi, il y a un truc qui me fascine, c'est ces petits embarcadères comme ça. Je trouve que ça donne un côté romantique. Oui, ça suscite beaucoup de l'imaginaire des gens. Tu sais, en fait, les gens, enfin les propriétaires du château, embarquaient, donc un petit embarcadère, là, ils embarquaient sur des barques et puis ils allaient d'île en île où on organisait des petites animations, donc des petites fêtes, tu vois, trucs très romantiques. Et on a des îles qui ont été utilisées par des personnages bien particuliers, par exemple une petite île circulaire au bout qui s'appelle l'île au festin et sur lequel Napoléon venait prendre son déjeuner tous les midis quand il était au château de Rambouillet. On s'éloigne du château car Anne-Claire veut me faire découvrir un véritable joyau, la laiterie de la reine. D'extérieur, le lieu est impressionnant et à l'intérieur, vous allez le voir, la surprise est de taille. La laiterie de Marie-Antoinette, c'est un cadeau qui lui a été fait par le roi, mais à quoi ça servait finalement ? Alors, les laiteries déjà à l'époque de Marie-Antoinette, c'était très très à la mode, donc beaucoup en avaient et c'était un lieu où on pouvait se rapprocher de la nature, notamment en dégustant les bons produits laitiers, du fromage, de la crème, du beurre, etc. Et c'était vraiment très à la mode, c'était dans l'air du temps, si tu veux. Et là, tu avais tous les grands philosophes, par exemple Rousseau qui prenait ce retour à la nature, lui qui s'arrêtait à toutes les fermes pour déguster. Et la noblesse, elle, elle traduit ça, comment ? Marie-Antoinette, par exemple, adorait jouer les petites bergères au hameau de la reine, elle allait très à enlevage, etc. À Versailles. Et puis, on créait, on construisait des bâtiments pour pouvoir vraiment déguster. Tu vois quel bâtiment on crée, c'est quand même assez fabuleux. On n'est pas dans le petit bâtiment utilitaire, c'est vraiment magnifique. Et à cette époque aussi, c'est le grand retour de l'Antiquité. Donc là, tu vois, c'est comme si on était dans un petit temple et qu'on pouvait venir ici déguster. Imagine-toi sur les consoles qui mangent le mur, la belle vaisselle de sèvres qui contenait les produits laitiers, etc. C'était un moyen aussi, si je me rappelle bien, d'essayer de faire venir Marie-Antoinette ici. Sinon, elle aimait pas trop au départ. Oui, alors cette laiterie, oui, ça c'est clair. En fait, quand Louis XVI achète le château de Rombouillet en 1783, lui, il espère venir avec Marie-Antoinette. Sauf que Marie-Antoinette, elle déteste Rombouillet, surtout parce que le château a cet énorme tour du Moyen-Âge. C'est pas trop à la mode à cette époque. Et du coup, Louis XVI ne va pas désespérer. Il va décider de lui offrir un petit lieu rien qu'à elle, où elle pourra faire ce qu'elle aime, être près de la nature, ici à Rombouillet. Je te laisse découvrir, c'est un peu la surprise, on aime bien faire ça, tu vois. Je dois me cacher les yeux ou pas ? C'est prêt ? Alors, il va falloir reculer juste un tout petit peu. Et voilà. Wow. Effectivement. C'est sublime. Contemplation. On ne s'attend pas à ça. C'est incroyable. Là, tu es dans une pièce qui s'appelle la salle des fraîcheurs. Donc, si tu veux, tu as cette énorme grotte qui présentait de l'eau à l'intérieur. De l'eau s'écoulait dans la grotte. Ensuite, l'eau venait alimenter des petits jets d'eau de chaque côté du mur. Tu vois ces petits jets d'eau ? On posait dessus les vases qui contenaient le lait qui ensuite allaient être consommés dans la première pièce. D'accord. C'est vraiment une espèce de lieu de conservation des produits laitiers. Et à la fois, c'est une pièce où on pouvait s'installer sur des fauteuils et puis découvrir des décors juste fabuleux qui racontent des scènes de la mythologie. Cette laiterie de la reine est un lieu à la fois surprenant et incroyable à visiter absolument. Anne-Claire ne voulait pas me laisser partir sans une autre découverte étonnante. Un peu plus loin dans le parc, nous nous dirigeons vers cette petite demeure que l'on nomme la chaumière au coquillage. Alors Charlotte, tu t'attendais à ça quand c'était à l'extérieur de la chaumière ou pas ? Non, pas vraiment. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir que c'est extrêmement modeste à l'extérieur. Et puis voilà, et puis ça. Tu sais, les architectes, les sculpteurs au XVIIIe, ils sont maîtres de l'illusion. Et vraiment, on a comme cette envie d'un retour à la nature avec des petites maisonnettes, avec des toits de chaume. Mais à l'intérieur, c'est quand même destiné à la noblesse. Donc du coup, on va décliner un décor vraiment somptueux. T'imagines que le coquillage, les gens à l'époque, ils étaient très peu à en avoir vu des vrais coquillages. Parce qu'ils n'allaient pas à la mer. Donc c'était une vraie curiosité. Donc c'était une richesse incroyable que d'avoir un décor de coquillage comme ça dans une fabrique, une fabrique de jardin. Parce que ça, c'est vraiment un petit monument qui était là pour distraire un peu le promeneur dans le jardin anglais. Et puis lui apporter un lieu où il pouvait s'arrêter, boire une tasse de chocolat chaud ou de thé, se détendre avant de reprendre la promenade. C'est magnifique. Puis tu as vraiment des coquillages qui sont assemblés pour faire un magnifique décor. C'est très rare, c'est la seule, elle est unique en Europe. Donc vraiment un petit bijou. On se quitte devant la chaumière au coquillage. Mais vous pouvez revoir toute cette visite, mais aussi des bonus sur le site internet terre-de-france.tv. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada